Les bus et les autocars ont le vent en poupe. Tourisme, lignes régulières ou encore transport scolaire, la demande de transport ne cesse d'augmenter. On a un parc de marché de 7% qui augmente ces dernières années. Et ce que surtout les étudiants veulent faire et les jeunes adultes, c'est partir en car pour voyager de manière relativement bon marché entre les villes européennes. Il y a 11 200 chauffeurs en Belgique, c'est pas assez. Alors, la fédération organise des sessions de découverte pour séduire de nouveaux candidats. Sébastien cherche un nouvel emploi, le car, pourquoi pas ? J'ai été 10 ans chauffeur de permissé, donc ça doit être plus intéressant encore de faire le car, parce que justement, au niveau social, on voit plein de monde, on voit des autres paysages, ça peut toujours être agréable. Après les explications administratives, les candidats peuvent même prendre le volant. 12 mètres de long, 2 mètres 60 de large, et les roues avant derrière le chauffeur. L'engin demande de la dextérité. Il faut déjà prendre les tournants plus calmement, plus douze ans pour ne pas gêner les passagers, et plus large évidemment. Justement, il y a les cieux qui sont derrière nous, donc il faut d'abord dépasser l'obstacle avant de commencer à tourner, et pas tourner quand l'obstacle est là. Depuis dimanche, une cinquantaine de candidats ont montré de l'intérêt. Après, il leur faudra 30 heures de conduite pour obtenir le permis D. Ensuite, ils commenceront par les petits trajets, avant de pouvoir prendre la route pour l'Espagne, ou les sports d'hiver.